Cette semaine, après qu'un père ait voulu faire justice à son fils dans la Naudière, on sait que c'est un fléau qui affecte bien des jeunes. Et Kevin, vous nous présentez ce soir des images assez choquantes d'un nouveau cas de violence. Oui, un nouvel épisode de violence, présentement devant l'école secondaire des navigateurs à Saint-Zotique. C'est survenu mardi dernier sur l'heure du dîner près de l'établissement scolaire. Regardez. Oui, on ne sait pas ce qui a précédé la vidéo, mais on voit le conducteur du véhicule lancer un objet en direction des personnes sur le bord de la rue. Immédiatement, il y a eu une réaction des personnes à l'extérieur. L'une d'entre elles a lancé un objet. Au même moment, un autre jeune grimpe sur le véhicule en mouvement, saute dessus à quatre reprises de manière violente. Heureusement, le véhicule circulait à basse vitesse. Ça aurait pu entraîner des conséquences graves, Sophie. D'autres personnes viennent aussi frapper le véhicule. Le conducteur n'était pas seul à bord. Et dans la vidéo, on entend même une fille crier « J'adore ». Ici, c'est une nouvelle école. On me dit qu'il y a beaucoup de cas d'intimidation. Une mère sans plein, on peut l'entendre. Je me dis en tant que parent, ça fait peur. Ça fait peur. Je me suis dit dans quel monde qu'on s'en va. Je ne sais aucun bon sens que nos jeunes puissent faire des choses aussi incroyables que ça. Je dis qu'est-ce qui a allumé le tout. Voyons donc. Il a vraiment foncé dessus. Est-ce que ça vous inquiète de voir ce genre d'événement-là auprès de l'école? Vraiment. 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 J'ai des adolescents. J'ai deux adolescents. Il est bon. Je n'avais pas vu ça. C'est un stupide. Pas d'affaire à sauter sur un char. Est-ce que ça peut être dangereux pour la personne qui saute? Peu importe pour qui. C'est dangereux pour les deux. Émandi, la Sûreté du Québec a été appelée pour méfait sur un véhicule. Les patrouilleurs se sont présentés sur place. La Sûreté du Québec ne peut pas confirmer s'il y a une enquête ou non. Et j'ai envoyé aussi un message au Centre des services scolaires des Trois-Lac, mais je n'ai pas eu de réponse ce soir, Sophie. Merci beaucoup, Kevin.